Salut tout le monde, c'est Jérème. Aujourd'hui, on va peindre cette figurine, enfin des éléments plus précisément de cette figurine, en NMM cuivre. Voilà, tout simplement. Là, on va faire du cuivre, du copper en anglais. Toujours pareil, comme la vidéo sur le NMM doré. C'est une vidéo tuto de base, pour apprendre les bases, vous voyez, c'est perfectible encore, j'aurais pu affiner encore plus les transitions. Mais comme je dis, c'est un tuto pour débutants, et aussi pour peindre une armée qui en jette, mais on y passe un minimum de temps dessus quand même, malheureusement, on ne peut pas faire ça en 10 minutes, mais ça peut rendre super bien en très peu de temps. Pour commencer cette technique, au niveau peinture, nous aurons besoin d'Indian Shadow, Moonray Flesh et Blanco Calavera. En fait, tout simplement, c'est du Dead White, c'est un blanc, c'est du blanc Valero. Les deux premières sont de Scale 75, et après, c'est Valero. Voilà, tout simplement, on n'a pas besoin d'autre chose. Ma palette subide, j'avais déjà commencé à... Ça, je l'ai fait ce matin, je crois, que en regardant une vidéo en chill, j'y ai mis une heure, même pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour le jeu. Mais je pense que si vous avez un régiment comme ça, même une armée comme ça, ça peut péter. Alors, nous allons peindre quelques éléments. Et on va commencer tout de suite avec la première couleur. Donc, l'Indian Shadow pur pour commencer. En fait, cette technique, ça sera surtout pour commencer, pour poser les lumières, les différents mélanges. Parce que voilà, en fait, il n'y a que trois couleurs, donc forcément, on va faire différents mélanges. Donc là, on passe sur toutes les zones qui vont recevoir l'Indian Shadow. Après, là, sur cette étape, si on déborde un peu, ce n'est pas très grave. Il ne faudra pas être un cochon après. Alors, hop, ce que je vais faire pour avoir le focus sur ça. On va enlever la palette humide. Je vous montrerai au fur et à mesure que je fais les mélanges. On dilue toujours sa peinture. Si elle n'est pas assez couvrante, on fait deux passages. C'est ce qu'on va faire dans notre cas. Il ne faut pas hésiter. Le secret de la peinture, c'est la dilution. J'adore ces figurines. C'est de l'impression 3D. Mais franchement, ça envoie du bois. Elles sont un peu embêtantes à dégrapper. Mais alors, l'impression est plutôt sympa. Je donnerai le lien du fournisseur du fichier sur une prochaine vidéo. Sur la vidéo normalement qui sortira dans pas très longtemps. Là, déjà, on a fait tout ça. Alors ça, c'est censé être un de mes personnages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les endroits où je vais pouvoir passer du NMM doré. parce qu'après tout, on va multiplier les techniques après. Et là, je repasse. Je repasse là où je suis déjà passé. Là, sur le gant, je ne suis pas passé. On dilue, on attrape sur la peinture, sur la palette. Les zones sont couvertes. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Donc, là, la couche de base est sèche. Nous allons commencer la série de mélanges avec l'Indian Shadow et le Moonray Flesh. et on va commencer délicatement. C'est important de ne pas faire trop, trop brut non plus. On fait un tuto, certes, mais il faut quand même que ça soit et qu'on respecte un minimum d'étapes. Alors, là, on va analyser sur le gantelet où va la lumière. C'est vous qui décidez où elle se pose, la lumière. OK ? La théorie et la pratique. Là, on va commencer gentiment à poser les endroits où vous voulez que ça se reflète. La précédente vidéo, on a vu la théorie. Je vais vous expliquer grosso modo la théorie. Et là, on fait la pratique. Là, comme c'est un peu arrondi, on va essayer de smooth. où j'appelle ça smooth, un peu la pointe et le dessus. Vous voyez, on a déjà une base qui se forme. Si j'enlève ça, est-ce que vous y voyez ? C'est kiff-kiff. Je remets ma lumière. Ça, c'est les aléas. On apprend, on apprend. Rome ne s'est pas faite un jour. Et là, pareil, on va. Ça, on ne fait pas, on a dit. Ça, un peu en bas et surtout en haut. Là, on commence à être bien. Donc là, on l'a fait. On va faire le côté. L'autre côté, c'est pareil. L'autre côté, ici, on a un petit côté. On va passer gentiment le pinceau. Si votre peinture est trop diluée, il n'y a pas de souci. On repasse un deuxième, un troisième, un quatrième coup. Ça, ce n'est pas le problème. Il vaut mieux des fois que ce soit trop dilué que pas assez. À moins, elle est diluée comme il faut. Et là, on n'hésite pas à faire des petits traits comme je fais. Et c'est la succession de couches et d'éclaircissements qui vont donner l'effet recherché. Et je pense même que celle-là, elle sera peut-être même plus jolie que l'autre. Il vaut mieux, c'est en perso. Là, on a fait ça, on va faire le gantelet. Le gantelet, ici, ça va être un peu compliqué. C'est un tube. donc on va faire un coup ici, un coup en dessous. Même le coup en dessous, il n'est pas nécessaire. Je me suis laissé un peu emporter, ici. On va faire un coup ici. Vous voyez, hop. Et un petit coup, juste ici, pour capter la lumière. Alors là, maintenant, c'est là que les choses se compliquent qu'on va faire le carré, ça, le rectangle. Donc le rectangle, hop, ça, on est d'accord. Ici. Les pointes, on les fera d'une autre couleur. Et là, on va passer, c'est la couche de base, c'est la deuxième couche. Donc si on est un tout petit peu brouillon, ce n'est pas grave. voilà. Je repasse un petit coup sur le nez parce que c'est quand même le point focal. Là, on a fait le premier mélange. Donc, vous voyez, hop, on va passer à la deuxième étape. Là, nous avons le mélange précédent. Donc là, le but du jeu, maintenant, c'est d'avoir un mélange un tout petit peu plus clair. Voilà, c'est kiff-kiff. On rajoute un petit peu. Encore un peu. Voilà. Là, on doit être à 80 de brun, 20% de là. Là, on va être à 60-40, normalement. on enlève le surplus de peinture parce que le but du jeu, hop, c'est d'avoir un tout petit peu moins de peinture sur le pinceau qu'avant. On travaille en fine couche, il ne faut pas l'oublier. Et là, on reprend la première épaulette et on recommence. On est dans des zones plus petites. Voilà, on commence déjà à voir. Voilà. Là, ce sont des zones plus petites, de plus en plus petites. Voilà. Par contre, là, on fait un passage et puis après, on fera un deuxième passage pour appuyer un peu plus la couleur. Ici. Ici. Voilà. Là, déjà, on commence à avoir une petite ligne. Il ne faut pas hésiter à faire les grosses lignes de démarcation. On commence déjà à avoir un petit effet. Pas suffisant, mais c'est pas mal déjà. Là, c'est pareil. On va faire de plus en plus fin. On va essayer de lier les différents passages. Et là, déjà, on commence à deviner quelque chose. En fait, là, il y a une arête. Là, on va faire pareil. On va ici et ici. Voilà. Donc, on a le derrière d'ici qu'on n'a pas fait. Donc, effectivement, ma technique est très franche. C'est-à-dire que là, vous regardez, il y a des zones où on voit la délimitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acrylique sèche et perd un peu de puissance. C'est normal, c'est de l'acrylique, ce n'est pas de l'huile. Donc, hop, on continue notre mélange. On continue notre passage. Et donc, du coup, elle se ternit. C'est-à-dire que quand vous allez passer votre couche, c'est pour ça que des fois, il faut passer deux ou trois couches pour avoir un bel effet. Ce n'est pas plus mal. Ça vous permet de contrôler votre dilution, de ne pas avoir quelque chose de pâteux et d'essayer de fondre vos éclaircissements. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une succession d'éclaircissements, c'est comme s'il n'y en avait qu'un seul. Et là, c'est ce qu'on va faire à partir des prochains éclaircissements. Hop, ici et ici. Voilà. Là, pour l'instant, on peut se permettre d'être un tout petit peu brouillon. Mais sur les prochains, par contre, il faudra vraiment, vraiment, vraiment être un peu moins brouillon. Si on prend le temps, là, vous voyez, je le fais un peu... Je ne peux pas mettre une vidéo de trois heures, donc je prends vraiment le temps de faire les choses le plus correct possible. Il y a moins de peinture, mais il y a plus d'étapes que celles de l'or. Là, j'ai débordé un peu, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, je vais le reprendre après. Voilà. Là, après... Hop. Quand vous commencez ça, il faut vraiment vous vider la tête, vous mettez de la musique. Si je mettais de la musique, on ne s'entendrait pas, mais vous avez compris. Voilà. Alors, on a fait l'une des étapes les plus importantes. On commence déjà à voir les lumières. Donc là, on reprend nos couleurs et on n'hésite pas à refaire du mélange. Donc là, on était à 80-20, là, on est à 60-40. Là, on va faire... Allez, 50-50. Vous voyez, ma peinture est déjà diluée. Vous voyez, on n'a plus clair, vous voyez, l'effet que ça, quand c'est bien dilué. Quand c'est bien dilué, en général, on doit passer deux ou trois coups. Donc, désolé, les chiens m'ont aboyé. Alors là, notre mélange, pardon, ici est fait. Et là, on va enlever la palette. Et là, on va reprendre les poils, mais vraiment... Alors, désolé si vous entendez le chien aboyé. Ouais, c'est trop. Vous voyez là, j'ai trop de peinture sur mon pinceau. Donc, je viens passer un petit coup et gentiment tamponner. Voilà, c'est pas perdu. Il y a un nombre de gens qui me disent qu'il faut décaper. Non, non, c'est pas perdu. Si on s'y prend de suite sans paniquer, voilà, hop, donc on reprend notre peinture. Voilà, gentiment. Ça sert à rien d'en mettre trop dans le... de charger le pinceau. Et là, on va vraiment... Voilà. On va vraiment commencer à... Tout doucement. Là, on commence à marquer... Ouais, c'est pas grave. Hop, je vais un peu aller trop loin là. Alors, on commence déjà à avoir des effets. Évidemment, on y reviendra à mettre une deuxième couche. Voilà. et la base. Là, on va réduire la zone. Le but du jeu, c'est de passer sur les précédentes zones et de réduire au maximum. Même si, des fois, c'est pas évident. Après, au début, on fait tous des erreurs. On fait tous des choses... Le but du jeu, vous voyez, hop, le but du jeu, c'est d'essayer d'apprendre des erreurs. Je suis concentré. Je ne veux pas en même temps, mais je suis concentré. Déjà, ça commence à avoir une sacrée tête. On va faire le petit nez. Comme ça, ça changera. Hop, la routine. Hop. Et là, on va faire l'intérieur. Parce que l'intérieur reflète la lumière autant que les côtés. OK. Là, on l'a fait. Est-ce que j'ai fait l'intérieur ? Non, vous allez me dire ici. Un petit trait. C'est toujours utile. Le reste sera fait en or. OK. Ça aussi. Donc, hop. Et sur celle-là, c'est pareil. On revient passer gentiment, de manière à recouvrir un peu. Là, on va faire deux passages. On fait un premier passage comme ça, assez léger, bien dilué. Et le deuxième, on viendra marquer un peu plus les... Ça, c'est pour marquer les transitions. Deuxième, on viendra marquer un peu plus les effets. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à du NMM de cuivre, sans pour autant avoir les contraintes de passer les multicouches. Je le faisais avant, c'était compliqué. Là, maintenant, le plus difficile. on va attendre que ça sèche et on repasse une deuxième couche. donc là, le mélange est sec. Enfin, le passage est sec. Et là, maintenant, par contre, on va commencer à figurer, à faire apparaître la lumière. Donc, hop, un trait, c'est suffisant, en fait. À l'endroit où la lumière est censée se refléter, vous voyez, déjà, on commence à avoir quelque chose de très sympa. Hop, je me perds les écouteurs. toujours pareil, la palette, la palette humide. Et hop là, et on n'a pas peur. On essaye. On n'y arrive pas, c'est pas grave. On recommence. Combien de fois j'ai embêté un copain, Sébastien, sur la vidéo, tu mets un petit message avec les techniques du NMM. Il en avait ras le bol que je lui pose toujours la même question. Après, après la force d'essayer, on y arrive. hop. Donc là, avec celle-là, on va faire ça. Ouais, tu peux trop, mais c'est pas grave. Ça se passera. À cette étape-là, on peut se permettre on peut se permettre d'avoir quelques erreurs. Le nez, on l'a fait, c'est sur les côtés qu'il faut reprendre. Là, c'est pareil, on va reprendre ça gentiment. ici. Là, on approche de la fin du tuto. Là, c'est quelques étapes, mais les plus prenantes et les plus délicates. on commence à avoir quelque chose qui tienne la route. Après, il suffira de rajouter les dernières lumières et puis, on aura quelque chose de bien. Allez, prochaine étape, on va faire 60% de... 70% de Moon Reflesh et 40% à 30% de Diane Shadow. Voilà. Là, la figurine est bien, bien sèche. Donc, on commence à avoir des marques. Après, toutes les petites erreurs, on repassera peut-être une petite dilution de la couleur de base. Je vous montre. Hop. On va voir la caméra. Mais là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai fait une petite pause, je vais reprendre un peu la couleur de base. Moon Reflesh. Donc là, j'ai toujours... Ça va, c'est encore bon. Voilà. Indian Shadow Scale, Moon Reflesh. Hop. On mélange bien. Hop. Et là, maintenant, on va aller vers le plus clair, de plus en plus clair. Voilà. Là, maintenant, ça va être vraiment les étapes qui vont faire en sorte que votre NMM ressemble à NMM et pas un truc où... tout griffouillé. Vous allez voir. Il n'y a pas... Il n'y a pas de complexité. Mais hop. Et là, maintenant, on va essayer de faire que le milieu des lignes. Voilà. Là, on va faire l'éclaircissement au milieu, vraiment au milieu de tout ce qu'on a fait. Hop. Comme je dis, c'est un tuto pour débutants. Il y a plein d'erreurs. On ne fait pas comme ça tout le temps. mais le plus important, c'est le résultat. Voilà. Hop. Hop. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Vous voyez ? Et à force d'exercer, à force de pratiquer, on va arriver à quelque chose. Vous voyez, déjà là, sur le gantelet, on obtient quelque chose qui est pas mal. Là, j'avais oublié un petit truc, un petit passage. Et ici aussi. Voilà. En fait, pour poser les points de lumière, c'est... Au début, c'est compliqué. Mais en fait, ma technique, comment je fais moi, après, c'est valable pour moi parce que j'arrive à me l'imaginer, c'est que j'imagine la pièce, en fait, de métal, comment elle éclairer. Et du coup, je pose les lumières, donc du coup, les éclaircissements, là où je veux qu'ils soient. C'est dans votre tête. Si vous arrivez à l'imaginer dans votre tête, du moment que ça fasse pas quelque chose de trop bizarre sur la pièce et que ça soit pas irréaliste, c'est-à-dire qu'on va pas... On va pas éclairer... Alors, attendez, parce que mon micro est tombé. Voilà. Désolé, c'est les aléas. On est pas en direct, mais pas loin. Voilà. Donc on va pas éclairer une figurine vers le bas. En règle générale, on fait pas ça. Il y a des techniques qui permettent de le faire, mais on verra ça plus tard. C'est trop... C'est vague encore pour beaucoup. Là, on a fait ça. Et là, on a le petit truc en haut. Hop, c'est pareil. Juste un filet. Hop là. Et là... On va bien commencer à dessiner les contours. Ah là, ça sera du trompe-l'œil, là. Entre la démarcation. Voilà. Voilà. Bon, c'était un peu épais, mais ça va passer. Là, on a fait ça. Et là, on va aller rajouter C'est ça qui est en fait un peu long dans le NMM. C'est les éclaircissements, comme ça. Là, on va de suite rajouter. Et on va retravailler le classement. Donc, comme je vous dis, on prend pas trop de peinture sur le pinceau. Hop, on peut le faire sur les doigts, mais bon. Après, il faut se laver les mains. Tant qu'à faire. Autant gagner un peu de temps. Et là, pareil. On prend vraiment le centre de l'endroit à éclaircir. Vous voyez, je n'ai pas énormément de peinture sur mon pinceau. C'est fait exprès. Ça évite de faire des erreurs. Voilà. Et là, on va gentiment, gentiment commencer à délimiter les plaques. Toujours avec le côté du pinceau. Moi, je ne fais pas avec le... J'ai horreur de faire avec le... De faire avec la pointe. Je fais avec le côté. C'est plus bon. Mais bon. Voilà. Alors, on va repasser. sur les éléments. Tout doucement. On n'est pas pressé. C'est une technique qui demande quand même du temps, même si c'est un tuto rapide. Voilà. Et on n'hésite pas à remettre un point de lumière si on voit qu'on en a oublié. Hop là. On m'a glissé des doigts. Donc ça, vous faites... Il faut faire attention. Ça, c'est une figurine imprimée en 3D donc elle est assez solide. Vous faites ça avec une figurine en métal qui vous a pris trois heures à coller. vous allez vous jeter en l'air à la fin. Donc, on fait attention. Hop. Vous voyez, rien que le fait de passer. La tranche du pinceau dépose la peinture. Donc, en fait, on n'a pas besoin de s'embêter avec la pointe. On garde nos pointes. Voilà. Pour les prochains... Il y a des choses qu'on peut faire avec les pointes mais je ne suis pas fan. Voilà. Là, on va faire pareil de ce côté. Hop. Là, on est bon. De ce côté, tout est fait. De ce côté, tout est fait. Là, on va repasser un petit coup ici juste sur le dessus et le dessous. On commence à voir quelque chose. On va faire le point à la caméra. On commence à voir quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut au résultat final. On va rajouter au fur et à mesure. Après, les mélanges, c'est vous qui voyez. Là, vraiment, il faut rajouter des étapes et faire de plus en plus fin. La prochaine, de toute façon, de toute façon, ça sera cette couleur-là pure. Donc, plus on rajoute d'étapes, alors oui, effectivement, plus c'est long. Mais, regardez, là, vraiment, on vient juste marquer. Voilà. Oui. Quand c'est possible, hop, là, on va faire un trait. Vous voyez, hop, on commence. On va juste un tout petit peu épaissir parce qu'on va rajouter deux autres éclaircissements. Les deux derniers. Mais déjà, comme je le répète, c'est une méthode pour débutants. On sera un petit plaisir. On rajoutera un petit glacis, mais vraiment très, très fin. Juste histoire que vous voyez comment approfondir un peu tout ça, hop, voilà, là. Là, il y a un point de lumière ici, donc là, on va gentiment passer le pinceau. Voilà. Sur les bords. C'est là où il faut prendre le temps. Si sur les autres étapes, on a été un peu rapide, voilà, il faut prendre le temps. Moi, je vous fais un tuto, donc ça ne peut pas durer pendant une heure. Vous voyez, déjà, on commence à avoir un aspect sympa. Ça ne peut pas durer pendant une heure, mais prenez le temps. Et puis, commencez et être sûr de pouvoir terminer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer pas terminé. Vous pire, notez. Je vous donnerai une astuce tout à l'heure. Notez vos mélanges. Toujours garder une trace. Moi, je le fais sur l'ordinateur, mais vous pouvez le faire à la main. Je vais vous donner une astuce que je faisais avant. on marque. On a déjà quelque chose qui se forme. Vous voyez, hop. Ça, c'est en cours. peut-être comme ça. Ça, c'est terminé. Vous voyez, on se rapproche. Et voilà, il ne faut pas être pressé. On peut varier aussi les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut... Hop. Désolé pour le bruit parasite. Ça, c'est un peu gros. Et quand il y a trop, on essuie sur le papier. Hop. Là, on est bon. On peut augmenter le nombre de mélange et faire en sorte d'aller de plus en plus fin. Ça, c'est possible et c'est même fortement conseillé. Hop. Vous voyez, mon mélange commence à s'épaissir un peu trop. Déjà, je nettoie mon pinceau parce que je ne veux pas que ma peinture s'assèche. Enfin, que mon pinceau s'abîme. Hop. Et hop. Une goutte d'eau. On vient essuyer. Hop. Voilà. Et là, on remélange un peu tout. Même s'il faudrait refaire un mélange. on commence à avoir quelque chose de fun. Le nez du bestiau. Le dessus. et ici. Vous voyez, ça commence. Ça ressemble. Et en fait, nos couches, nos couches successives délicatement posées, en fait, elles vont se fondre les unes dans les autres. Donc là, sur le truc arrière, ça sera repris. si on déborde, ce n'est pas grave. Après, si vous avez des questions sur ma chaîne, il y a mon mail ou sur les réseaux, si vous êtes avec moi sur les réseaux, certains forums, etc. N'hésitez pas, je n'ai jamais mordu personne. Donc, hop, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez d'autres tutos ou un éclaircissement sur ce que j'ai fait. Sans jeu de mots. J'adore faire des blagues à la noix. Donc là, on a fait ça. Là, on a fait ça. Ici, par contre. Je ne suis pas passé. C'est carrément du trompe-l'œil qu'on fait. C'est un peu ça aussi. Et là, déjà, on va se mettre assez loin. Là, déjà, on commence à voir quelque chose. C'est normal. Celle-là est plus grosse que celle-là. Là, il manque le Moon Réflèche pur qu'on va faire tout de suite. Voilà. Là, il manque le Moon Réflèche pur. Par contre, là, il ne faut pas trembler. Pareil, on réduit les zones. Mais vous voyez, au fur et à mesure, ça rend pas mal. Voilà. Comme je dis, c'est perfectible. Franchement, on peut faire mieux. On peut l'améliorer. On peut faire des choses encore plus fines. Travailler rien qu'avec la peinture diluée. Par contre, vous augmentez le temps de 2-3 heures par pièce. C'est vous qui voyez. Celle-là, je l'avais loupée dans l'entrée, mais là, je ne suis pas trop mal reparti. Il ne faut pas oublier que ce sont des figurines pour le jeu. Donc, si elles ne sont pas parfaites, 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 ce n'est pas très grave. Je ne fais pas de pièces de concours. Je n'en ai jamais fait et je n'ai pas forcément envie d'en faire. J'ai juste envie d'avoir une armée qui claque. Et la sortie de The Old World va bien m'aider pour sortir mes ombets morts vivants. Ça commence à être jouette. Là, on commence déjà à avoir les premiers et les premiers. Effectivement, je suis passé tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, c'est de l'acrylique et l'acrylique devient terne à l'usage. C'est pour ça que des fois il faut enchaîner les couches et puis des fois vous faites une couche et vous dites on va passer les lumières et on va repasser. On peut faire pareil avec les ombres. C'est ce qu'on a fait. Et là, c'est pareil. Vous voyez, un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça. Il n'y a pas de secret. On va essayer de pousser un peu plus par là. Et là, on a un joli éclat de lumière. Là, vous voyez, c'est trop. On va mouiller le pinceau et on va repasser. Vous voyez, en mouillant le pinceau, on va diluer la peinture. Toujours un petit sopalin. gentiment, on ne vient pas abîmer les couches qu'on a faites avant. On va bien rincer le pinceau, par contre. Allez. Vous voyez, celle-là. On va recommencer. Gentiment. Vous voyez, c'est trop dilué encore. Là, c'est vraiment trop, trop dilué. Tout doucement, en fait. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller comme un bourrin. Tout doucement. Avec la pointe du pinceau. Avec le côté du pinceau, pas la pointe. Voilà. Hop. Voilà. Là, déjà, je vais vérifier que je sois passé partout. Alors là, j'ai débordé un peu, mais ce n'est pas grave. Sur le clou, j'ai dit que je l'ai fait d'une autre couleur. On va tester d'autres NMM. Sur celui-là, je ferai, sur les autres, je ferai aussi un NMM doré. Donc, on est passé partout. Là, c'est comment ça ? Franchement, elle est pas mal. Et donc, maintenant, l'étape, l'une des... Enfin, la dernière étape, on pourrait la pousser, on pourrait pousser encore plus loin. C'est de prendre... Je mets, regardez. Hop, du blanc, parce que le blanc que j'ai fait dans la démo, pour la figurine de test, il est sec. Je ne vais même pas m'amuser à la prendre. À le prendre, hop, on casse la petite bubule. Et si là, j'avais mon pinceau bien humide sur la palette humide, hop, ça sert de... de dilution. Et puis, roule. Alors, celle-là, en fait, maintenant, on va repartir par là. Et là, il ne faut pas se tromper. On fait vraiment les endroits où on veut que l'œil soit attiré. Voilà, hop, hop, c'est pareil, c'est des plaques d'armure. hop, c'est moins lisse ici. Et vous voyez là déjà, on a l'effet. Alors, ma caméra mange un peu les détails. Je suis un peu dégoûté. mais on l'a fait ensemble. Vous avez vu que ça rend bien. Là, vous voyez, hop, vas-y, attendez, je vais peut-être faire un truc important, couper la lumière. J'ai une lumière d'un point. voilà. ce sera mieux. Ça commence déjà à être bien. Donc là, maintenant, on avance. Et là, on rajoute du blanc. Partout, on veut que la lumière cogne. c'est l'étape la plus délicate, mais bon. On prendra des photos après. Je vous mettrai ça pour que vous voyez mieux en photo. Les photos rendront mieux. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, on a un peu plus appuyé sur celui-là, un peu moins appuyé sur cette pièce d'armure. Ce n'est pas grave. Vous voyez là, ça ne rend pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le pinceau pour bien rincer, sécher. Et on va reprendre l'étape d'avant. En fait, quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Je suis un peu peut-être un peu trop fort. Ça ne peut pas être. J'ai peut-être dû zapper ou pas assez marqué. Vous voyez ce que je vous disais. Voilà. Là, déjà, on a quelque chose qui rend bien. Et là, on va attendre un peu que ça sèche. Par contre, on va aller faire juste le reflet blanc ici, un petit reflet ici. Voilà. Et là, ici, on va passer un coup. Pareil. Hop là. Donc là, déjà, c'est bien. On va faire le bord et on fera les plaques d'armure en dernière pour leur laisser le temps de sécher. Après, je vous prendra ça en photo et vous verrez ça. Le rendu est vraiment pas mal. Donc là, j'ai fait le côté entier. normalement, on évite. Je vais faire un côté en opposition. Hop. Je fais un côté ici. En général, je fais un côté là. Et puis roule. Mais comme je l'ai dit, je vais reprendre les... Je vais reprendre les clous. Donc si j'ai débordé sur les clous, ce n'est pas gênant. Hop, hop. Hop. Là, c'est pareil. La lame va être prise. Donc ce n'est pas gênant. Donc là, il me manque ça. Là, il me manque. Ici. Voilà. Vous voyez, quand il manque une étape, ça se voit. Vous n'êtes pas obligé de faire une ligne en entier. Vous pouvez couper. Je vais déborder un peu sur le côté, mais ce n'est pas grave. Ça fera un scratch de peinture. Si vous ne voyez pas non plus, hop. Et voilà. Là, nous avons fini notre pièce en NMM cuivre. Alors, je vais débarrasser un petit peu et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, je vais vous prendre en photo. Je vais faire de jolies photos et vous verrez bien la différence. Sur ce, je vous laisse passer une bonne semaine. Abonnez-vous. Si j'ai suffisamment d'abonnés, je pourrais changer la caméra. Parce que bon, elle est bien, mais il y a mieux. Voilà. Je pourrais prendre un son. On aura un son mieux. Meilleur. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Abonnez-vous. Likez. Et je vous prends la photo pour voir le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada